RÉVÉLATION, CHAPITRE XIII Et je me tins debout sur le sable de la mer et vis une bête s'élever de la mer ayant sept têtes et dix cornes et sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de Blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion et le dragon lui donna son pouvoir et son siège et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort et sa blessure mortelle fut guérie et tout le monde s'interrogea sur la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête et ils adorèrent la bête disant qui est semblable à la bête qui est capable de faire la guerre contre elle. Et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes et le pouvoir lui fut donné de continuer durant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Et je regardais une autre bête sortant de la terre et elle avait deux cornes comme celle d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête laquelle avait la blessure de l'épée et survécu. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est six cent soixante-six.